Musique Bonsoir et bon dimanche chez vous, madame, messieurs amoureux de la bonne musique. Et surtout, n'oubliez pas de sourire car le sourire est le parfum du bonheur. C'est donc avec cette citation que je vous souhaite la bienvenue dans votre émission Yandou Les Musiques. Musique Musique Bonjour, madame, ça va très bien, merci. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui dans Musica. Content aussi. Alors, dites-nous un peu, vous faites un style musical gospel, c'est urbain votre style musical. Pourquoi avoir choisi ce style-là ? En fait, je pense que les styles gospel, disons les urbains, me vont taper beaucoup plus parce que je suis parmi les genres de personnes que Dieu n'a pas beaucoup plus ouvert la voix du côté chanté, mais beaucoup plus influx pour rapper. C'est un peu ça. Vous êtes un rappeur gospel. Exactement. Alors, on va commencer avec un petit arapé là, un petit truc là de rappeur là, comme ça on va démarrer avec. Regarde en arrière, je bénis Dieu, je suis sorti du lot, de vivre en conformité du monde, un sale boulot. Croire au Fils de Dieu fait de nous des exceptions. Jésus-Christ portant sur nous son attention. Il nous a libérés d'un être possessif. Le diable ne peut nous maintenir dans son jeu, car on n'est plus captifs. Le mouvement du monde marche de pair, mais nous marchons selon le monde de notre Père. Alors, ne laissons pas le temps actuel nous emporter, car on est conscients qu'il n'y a pas mon lit qui est à notre portée. Frères et soeurs, marchons avec assurance, car Jésus a ôté le poids de nos souffrances. Ainsi, soyons des témoins du tout accompli Qui est la preuve d'être un nez pour briller Qu'on place sur la table pour illuminer Mais il y a un bonheur, il y a un bonheur Il y a un bonheur, il y a un bonheur Chante dans l'église, il y a un bonheur Il y a un bonheur, il y a un bonheur Il y a un bonheur, il y a un bonheur Le business, il y a une prophétie Bonheur Magnifique, là c'est votre chanson Votre titre, Bonheur Vous avez récemment sorti Votre chanson Bonico Vous pouvez nous parler de cette chanson Étant donné que vous avez fait un accappella sur cette chanson Cette chanson, je l'ai sortie Je crois que c'était depuis l'année passée C'était une inspiration qui m'était venue Par rapport aux choses que je vois Qui ne s'est pas dans les églises Vous êtes inspiré de la réalité De la réalité aussi De la Bible bien sûr, de Dieu Parce que toute inspiration vient de Dieu Exactement Et ça m'est arrivé parce qu'à la base je suis un beatmaker Je crée des beats Et puis voilà, j'ai l'inspiration de créer une chose un peu hors du coma Pour pouvoir mieux communiquer exactement Mais si on suit les paroles de votre chanson Je trouve que les paroles sont un peu trop dures C'est ce qu'on dit C'est quand même choquant, non ? Vous ne trouvez pas ? Bon, en fait on sait que la vérité est toujours difficile à avaler Mais or, parfois il faut les dire Parce qu'il y a des choses qui se passent En tes guillemets dans des églises Par rapport aux enfants de Dieu Il faut parfois les dénoncer Parce qu'on ne peut pas toujours continuer à vivre Tu vois, dans des hypocrisies et tout du genre comme ça Donc c'est un peu ça Vous avez trouvé un meilleur moyen de le faire en tout cas Parce que le rap actuellement C'est tout C'est la jeunesse qui écoute beaucoup plus du rap C'est quelque chose de très important Et essayer de dénoncer ce qui se passe au travers de ce style-là Parce qu'il faut qu'on se le dise Les gens quand ils se disent Que non, je veux écouter du rap gospel C'est pour venir danser et tout ça C'est très rare de trouver des paroles approfondies dans le rap gospel C'est quelque chose que j'ai apprécié Vénant de ce que je viens d'entendre là J'espère que c'est aussi l'état pour les amoureux de la musique à la maison là-bas Et dites-nous un peu Vous avez une petite anecdote à raconter sur votre orientation Vers le style musical, le rap gospel Bien sûr Tu sais auparavant J'étais dans entre guillemets comme on dit le monde Quand j'étais petit On avait une sorte de groupe Avec notre Wenge Musica Tu vois un peu dans le quartier là On était là au chantier C'était très beau et tout du tout Mais à un moment quand j'évoluais Et puis quand j'étais en quatrième des humanités Comme ça je vois Je crois Et il fallait que je fasse un son Vu que je n'étais pas vraiment vraiment chrétien Et j'avais fait sortir une chanson Ça avait beaucoup cartonné Mais au fond de moi Il y avait quelque chose qui me disait Je vais salir le monde Je vais changer un peuple Pourquoi vouloir communiquer les bonnes valeurs C'est sûr que je ne voudrais pas que ma soeur Devienne ce que j'ai dit Tu vois un peu Et à chaque fois que je faisais de la musique mondiale Ça touchait mon cœur Et je me disais Ah voilà Et c'était à partir de là Que ma conversion profonde Vraiment Par le palais du Saint-Esprit Que ça commençait vraiment à aboutir Et voilà Et après beaucoup de temps Après je crois Deux ans après J'ai pu commencer la musique d'Espel Deux ans après J'ai pu commencer la musique d'Espel Et vous vous sentez bien dans ça ? Je vous le dis Le plus important c'est ce que je dis aussi Ce que je transmets Parce que je sens que même par rapport aux répliques Des internautes Du fan Et tout ce tout Ils disent que la musique Les bénis vraiment C'est-à-dire que c'est d'ici Voilà La musique Des fois ça sonne comme du clash On se dit Eh ben la donne de ma zone clashée Non mais pas Et après ça passe Le plus important c'est les messages Comme vous l'avez dit Et voilà Mais moi je voudrais savoir Votre style de cheveux là Ça ne dérange pas les gens à l'église ? Avec moi comme vous J'espère que je n'ai pas touché à votre sensibilité Non pas du tout Il faut savoir que Je n'ai rien ajouté sur moi Ce sont mes cheveux Ils poussés Au lieu qu'ils allaient un peu désordonner On l'a tressé Mais où est-ce qu'il y a un peu d'église ? Ah Il faut savoir que nous sommes africains Je suis né africain Et Dieu a permis Parce qu'il y en a d'autres Puis bas en la monde Ce qui est belité Mais Dieu m'a permis D'avoir quand même beaucoup de cheveux Au lieu à chaque fois de les couper Les couper et les couper Voilà C'est ce qu'il te reste Ok Là c'est en tout cas C'est votre façon de voir les choses En tout cas c'est pas un péché Oui En tout cas c'est pas un péché J'espère que ça ne sera pas Une quête d'achement Ou ceux qui nous suivent Oui je n'irai pas Et aussi nous allons directement Avec la question de savoir Combien de musiques avez-vous déjà composées ? Il y en a plusieurs Mais les officialisées Il n'y a pas beaucoup vu la production Et tout Il y en a déjà bonnico sur les marchés Il y en a d'autres Comme Akuna Matata Il y en a du freestyle Il y en a beaucoup beaucoup Qui j'ai déjà exposé sur internet Et tous ont déjà été clippés Toutes ces chansons-là ? Il y en a maintenant deux Vu qu'il y a encore une nouvelle chanson Qui sort là je crois dans quatre jours Qui va sortir Il y en a deux maintenant officiellement On va en parler Exactement Il faut en parler Bien sûr Nous allons en parler Et votre chanson Bonnico C'est vous qui l'avez écrite vous-même Ou vous avez des poètes Qui vous écrivent des chansons Et qui vous les donnent ? En tout cas c'est qu'est sûr J'écris seul Bien sûr il y a toujours Des petites pierres Des petites pierres qui s'ajoutent au-dessus J'ai des gens qui me corrigent Qui me portent correction Voilà Mais au début je compose seul Donc je crée un beat J'écris mes textes Et puis voilà J'ai fait appel aux gens Un beatmaker comme le beatmaker SAT Je vois aussi mon âgère crayonique Qui m'aide un peu pour corriger Certains trucs et puis voilà Ok Et là Vous évoluez dans un label de musique quelconque Ou vous évoluez tout seul ? Si je puis dire Célibataire mon frère Donc célibataire dans un terme Là j'ai pas de j'ai pas de label Je suis dans le monde solo Carrière solo Vous vous battez seul ? Toujours Il y a plusieurs difficultés Surtout quand on est un artiste Qui évolue seul Alors quelles sont les difficultés Que vous rencontrez actuellement En tant qu'artiste célibataire Comme vous l'avez vu là ? En tout cas Je vais pas être hypocrite Pour dire que voilà Non je suis un enfant de Dieu Et tout Mais Le plus difficile Ce sont toujours les malheurs Les moyens pour faire Le clip et clip Pour promouvoir la chanson C'est surtout ça Mais du côté composition En tout cas Il n'y a pas de difficulté Il n'y a pas de difficulté Côté composition Il n'y en a pas C'est plus Côté moyen Côté moyen Pour faire la promotion de la chose Et pour clipper Il y a un peu Ça demande beaucoup Les danseurs Les participants Tout ça Les instrumentistes Les studios Ça coûte beaucoup Très 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 Ça coûte beaucoup Ça coûte vraiment beaucoup Et surtout Parce que Vous allez vous même réaliser Qu'il n'y a pas beaucoup De rappeurs gospel Qui ont émergé Tu vois Un peu Il n'y en a pas beaucoup Je ne sais pas Si c'est dû à quoi Vraiment Mais moi je crois C'est à cause des moyens S'il y avait beaucoup de moyens Voilà Je pense qu'on va tous évoluer En tout cas On vous souhaite D'avoir Des producteurs Qui vont soutenir Cette oeuvre Voilà Et aussi Quel est ce musicien gospel Qui vous a donné envie De faire du rap gospel C'est qui Ces musiciens Cette figure-là Qui vous a plus inspiré Je sais qu'il y aura Une autre question Derrière ça Maintenant le barra Oui Moi c'est beaucoup plus Les anciens succès Par exemple La sœur Marie-Mé Samon Charles Mombaya Bazaï Bialet Tellement les anciens Et puis voilà Donc je sais que ça arrive Ils ont fait du rap Non pas du rap Ce qui m'intéresse le plus C'est surtout Au niveau du texte Oui Le message Parce que les styles Ce n'est qu'un son Tu vois un peu Mais le message Adressé Leurs écritures Leurs façons de communiquer Dans un concert En tout cas C'est très très intéressant Ok Leurs façons de communiquer Maintenant je dis ceci Le musicien Le rappeur Là ce sont des musiciens Non ils chantent Vous faites du rap N'a style On s'orienta Il y a rap C'est qui ces musiciens-là Quand tu as regardé Tu t'es dit que non Voilà moi je vais m'orienter Je vais m'orienter vers le rap Parce que tu pouvais bien te dire Que non voilà Je vais faire le style musical Nae Mba Pourquoi on ne voit pas Charles Mombaya Mais vous vous êtes orienté Vers le rap C'est qui Ces rappeurs-là Ici je pense que Je le dise comme ça Qui vous a donné le goût Du rap gospel Je dirais C'était mes grands frères Auparavant C'était en 2000 Je crois en 2010 Comme ça Ou 2015 Je ne sais plus Mais il y avait mes frères Qui avaient un groupe Ils chantaient trop bien Voilà Donc c'était à partir d'eux Que j'avais pu avoir Cette passion encore plus profondement Pour pouvoir aussi faire ma carrière Voilà Donc on va faire du rire Tout le monde Dans la TV On va inspirer à qui Si Mais on a bon Mais voilà Mais on a Non c'est pas une question polémique Mais il y en a plusieurs Que j'écoute Mais que je n'aimerais pas Vraiment citer Il y en a plusieurs Que j'écoute Voilà Alors là Je respecte votre opinion Merci beaucoup Ok Et Bon je vais aller Dans un autre sens De musiciens Actuellement Vous êtes nombreux De musiciens De rappeurs gospel Vous êtes nombreux Nombreux et nombreux Parmi vous là Qui actuellement Vous faites les buzz Dans la musique gospel Du côté rap Quel est ces trois Citez moi Citez moi Les trois musiciens Les trois rappeurs gospel De la jeune génération Que vous aimez beaucoup Écouter Ok Ok Toujours en difficulté Toujours en difficulté Mais je ne citerai que moi Les deux autres Je n'aimerais pas trop citer Parce que je n'aimerais pas dire Que non Oui citer C'est quoi le problème J'ai beaucoup De personnes Beaucoup de frères Qui font du rap Je n'ai pas citer l'autre Pour laisser l'autre Non mais On peut toujours citer Ils vont comprendre Ils vont comprendre Bien sûr Ils vont comprendre Mais sauf que parfois Il faut éviter Certains comparer Ah ok Ce n'est pas une comparaison Ça se prendrait comme ça Souvent L'être humain Prend du chou Dans l'immouvié sens Ok Alors nous allons parler De votre titre Que vous allez sortir Le 27 avril De cette année Déjà Le titre est Odoki Parlez-nous un peu De ce titre-là Parce que moi déjà Je me dis Odoki c'est quoi encore L'éternel Et mon berger Je n'ai aucun De rien Tu entends Odoki Mais c'est quoi Parlez-nous un peu De ça Puisque vous êtes là Parlez-nous un peu Je n'aimerais pas seulement M'adresser aux gens Certes D'une certaine communauté De riches Ou peut-être Les pauvres seulement Mais je dirais Que ça englobe tout le monde Alors j'utilise Des termes plus simples Pour que toute personne Ne comprenne Tu vois un peu Odoki c'est juste un mot Vulgaire Quand je dis vulgaire Ce n'est pas Que ça m'a dit Mais c'est un mot Odoki veut dire Tout justement Que ça m'a dit Ou choué C'est juste ça C'est pas grand chose En fait N'a adoti Voilà Cette chanson Ce n'est pas Que nous avons Que l'on a dit Non je ne le fais pas Non non On s'en remplace Ah non Même pas Sauf que Je vais vous expliquer C'est cette chanson Au travers Deux exemples Exemples Je dirais Imaginons qu'il y a Un frère Une soeur Nouvellement baptisé Et puis Il y a des pharisins Qui ne l'aiment pas Il y a une sorte Il y a courage Pour ces frères là Mais souvent Ils vont dire Que Oh non Frère Il y a un peu 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 Alors J'ai dit à ces gens là Odoki Parce que Je sais que Dieu Lorsque tu as Dieu Dans ta vie La Bible dit Christ en nous L'espérance et la gloire Tu vois Moi je sais que Si tu crois en Dieu Et que tu persévères Dans la foi Tu vas jamais échouer Et je pourrais encore donner Un autre exemple Je dirais Je connais une soeur Il y a plusieurs fois Asalab examen d'état Mais Mais cette fois-ci Il a décidé De donner sa vie A Dieu Parce que je sais Que la Bible dit aussi Dans Proverbe 16-3 Si je ne me trompe pas Recommandez à Dieu Ce que vous faites Et vos projets Se réaliseront Il a recommandé à Dieu Son examen d'état Cette fois-ci Il y a un gros estime Donc je vois Ce n'est pas ça Il y a une Donc ça On fait ça Ok Tout simple Comme ça Là Très simple Vous avez expliqué Je pense que C'est clair Très très clair C'est très clair En tout cas Et Il y a des gens qui m'ont Des managers Managers Je collabore avec Des gens Comme Alibit Mekersat Il y a plusieurs personnes Qui m'accompagnent En secret D'accord Et là Nous sommes en 2024 J'espère que vous avez Tant de projets D'avenir Pour cette année Et pour les années Qui viennent Pouvez-vous Nous les faire A leur part J'ai des projets Surtout pour Ces mois de mars En fait Le mois d'avril Serra pour L'audio Odoki Le 27 Et puis Au début mois de mars Ce sera pour l'éclipse Et puis Il y aura encore D'autres featuring Si Dieu le veut Et il y aura Un concert après ça Un concert après ça Un concert En cette année Toujours par la grâce De Dieu Nous attendons Ce concert là Et là Nous arrivons à la fin Mais avant Un petit acapella encore Un acapella encore Chaud D'accord Et puis Il y aura Il y aura D'abord, pas par peur de l'enferme, mais par amour, car je sais, avec toi, Lord, je vivrai après ma mort. Oh, c'est une très belle parole. Merci beaucoup. Et on vous retrouve sur quelle plateforme de téléchargement, sur les réseaux sociaux ? Partout, Instagram, Facebook, c'est toujours Blur officiel. B-L-U-R officiel. D'accord. Merci beaucoup, Blur. Merci beaucoup, madame. C'est tout pour aujourd'hui. Je pense qu'on va se retrouver très, très prochainement, ici, dans le digital. Merci beaucoup, madame. Au revoir. Au revoir. Peace, peace. Encore un tiens, 6, 9 jusqu'à 10. Ni les impudiques, cupides, n'hériteront le royaume des cieux. Alors, tu peux croire que je te juge, comme certains les disent. Non, frère, je t'aime juste. Voilà. Appelle-moi Blur. Crétien et congolais qui fait de la musique. Vous avez été nombreux à nous suivre dans la chaîne de l'Expression Créative. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Musica. Ciao, ciao ! Innof TV. Vivez la télé dans cette dimension créative. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !